Bonjour, c'est Lise. Bienvenue dans un grand méchant book. Alors aujourd'hui, je vous emmène en escapade, à Orléans et dans ses environs. Alors, attention, on prend son petit sac, on n'oublie rien, de quoi boire, la crème solaire. Et puis, bah oui, on n'oublie pas son masque, son gel et surtout, on n'oublie pas Orléans et ses environs. Le petit guide dans la collection Un Week-end A. Alors ce petit guide, comme vous le voyez, il est bien pratique parce que petit, on le glisse partout. Il présente un plan au début avec les quartiers d'Orléans. Et puis, à la fin du livre, du petit guide, vous avez une autre carte cette fois-ci, c'est Orléans et ses environs. Alors ce que j'ai trouvé de pas mal dans ce petit guide, c'est que simplement, on reprend des quartiers, des quartiers qu'on croit connaître, le quartier de la cathédrale, le quartier des Carmes, le centre ancien d'Orléans. Et on y découvre plein de choses pour lesquelles on est passé complètement à côté. Dans ces quartiers, il y a des musées, il y a des richesses au niveau du patrimoine, de l'architecture, qui sont décrites dans ce petit guide et qui nous invitent à s'en approcher. On a également toute une partie nature avec la Loire, la forêt d'Orléans, le Loiret, qui nous permettent de faire des balades à pied, à vélo, en canoë, pourquoi pas. Et puis, une partie plutôt pratico-pratique avec tout ce qui est bistrots, bars, restaurants, boutiques. Attention, l'édition, elle est de 2017, ce n'est pas si vieux que ça, mais il y a déjà des boutiques ou des restaurants qui ne sont plus ouverts à l'heure actuelle et qui sont cités dans ce petit guide. Donc voilà, un petit guide que vous pouvez vraiment emporter partout, que je vous conseille pour tous ses attraits, les visites à faire, le côté historique aussi d'Orléans. Cette collection, un grand week-end, on la retrouve à la médiathèque, autour de Chartres, autour de Tours, autour de Bourges également. Les deux autres guides que je vais vous présenter très rapidement, parce que je pense que vous les connaissez, mais sachez qu'on les a aussi à la médiathèque, c'est les guides Michelin, les guides verts, avec le Loiret et les châteaux de la Loire. L'autre petit guide, enfin c'est vraiment un petit guide qu'on appelle le guide insolite, c'est « Le Loiret sans lieu pour les curieux ». Alors là, ce n'est pas vraiment un guide en soi, c'est plus des anecdotes autour des lieux que l'on peut visiter. Ce petit livre nous permet de découvrir des lieux dont on ignorait l'existence, avec des anecdotes insolites. Donc voilà, j'avais choisi de vous présenter ces petits guides, parce que voilà, on sait qu'actuellement, on ne va peut-être pas partir, ou partir moins loin, ou en tout cas rester en France. Donc je me suis dit que si vous avez quelques jours à passer et à rester, pour rester dans la région, ben voilà, ces guides sont tout à fait adaptés pour vous. Je voulais vous préciser également qu'à la médiathèque, pendant l'été, on organise un concours, un concours de cartes postales. Cette année, le thème, ce sont les recettes d'ici et d'ailleurs. Vous envoyez votre carte postale de votre lieu de vacances, ou si vous ne partez pas et que vous avez une carte postale qui répond aux critères du concours, eh bien vous nous l'envoyez ou nous la mettez dans la boîte, et les usagers pourront élire la plus chouette des cartes postales qui nous seront envoyées cet été. Eh bien écoutez, ce grand méchant book pour moi aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite un bel été, n'oubliez pas les escapades, le sac à dos, il n'y a pas grand chose à prendre, on ne va pas très loin, mais alors on se fait plaisir et on découvre sa région. Voilà, à bientôt !